Une régate royale à Auckland, régate majeure au Mexique. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. La duchesse de Cambridge remporte la bataille navale organisée contre son mari en Nouvelle-Zélande. Le couple royal est invité la semaine dernière à skipper les classes américas de Emirates Team New Zealand pour deux manches dans le port d'Auckland. Une foule immense se positionne très tôt le matin pour avoir la meilleure vue lors de l'arrivée de Kite et William et pouvoir assister à l'épreuve de match racing organisée sur des tout petits parcours devant le royal New Zealand Yacht Squadron. Le prince avait dit que la duchesse avait été un peu jalouse de sa navigation la dernière fois. Elle est une navigatrice passionnée et je me suis laissé entendre que la régate va être assez intense aujourd'hui. Le couple princier arrive à la base d'Emirates Team New Zealand pour être présenté à leur tacticien sous une pluie torrentielle. Il me semble que notre équipage est bien meilleur, mais je viens de dire au duc que les instructions que nous avons reçues sont de laisser gagner la princesse. Et quelques heures plus tard, prince William a beau être le futur roi, il est bien forcé d'accepter la défaite au profit de sa femme. Je voulais juste être sûr de pouvoir passer une soirée tranquille. La victoire de Kite est tout de même un peu difficile à avaler. Sabotage. Nous avons suivi le protocole ordonné par Buckingham Palace à la lettre. La princesse devait gagner, nous n'avons fait que respecter les ordres. Malgré tout ce que Grant peut raconter, en classe américaine, prendre un bon départ est essentiel. Et c'est là que la duchesse a un avantage. Mais c'est vrai que la deuxième régate était très intense, très proche, et que la duchesse était vraiment motivée pour la gagner. Plus tôt, le couple princier fait connaissance avec son équipage du jour sur le bateau de luxe Imagine. Kite et William seront assistés de membres de Team New Zealand et d'un groupe de jeunes régatiers kiwi. Quel honneur, je pourrais dire plus tard à mes propres enfants que j'ai rencontré et navigué avec la duchesse. La duchesse a déjà pas mal régaté autour du monde, et elle est connue pour être une grande supportrice de l'équipe néo-zélandaise qui veut à tout prix gagner l'Américas Cup. Elle est donc arrivée au port, non pas seulement en tant que duchesse, mais également en tant que supportrice. Le duc fait équipe avec Grandalton, la duchesse avec un autre héros de la voile, Dean Barker. Deux régates sont au programme, le bateau de Kite domine celui de son mari par deux fois, et elle repart avec une belle victoire. Un truc est arrivé sur le bateau et elle crie à William « Excuse-moi, excuse-moi ! » Elle disait qu'avec ce résultat, elle devrait avoir une soirée assez calme à Wellington ce soir. D'un autre côté, l'avenir voileux du duc de Cambridge semble maintenant incertain. Il doit être trop cher pour nous de toute façon, sans compter la prime d'assurance. Une revanche entre les deux époux princiers pourrait voir le jour. La prochaine fois, on emmène Georges. Une bien belle promesse du prince alors que Kite quitte Auckland, couronnée reine de la mer. Ce reportage royal vous a été présenté en collaboration avec Ruth Wynne-Williams de One News TVNZ et Emirate Team New Zealand. Un grand merci à eux. Retour au Mexique, cette fois dans l'état de Nayarit sur l'océan Pacifique pour une régate de dériveurs, la Wemex International Regatta. Dans sa neuvième année, c'est une des quatre régates majeures du circuit mexicain sélective pour les championnats du monde. En laser standard, la sélection est acquise au jeune prodige Yannick Gentry, vainqueur des huit manches. En radial, la bagarre est beaucoup plus incertaine et revient sur la toute dernière manche à Hugh McRae. Les jeunes sœurs Camilla et Cassilda Forrest remportent la catégorie des 420 avec une confortable avance de 12 points. L'importante flotte des optis est marquée par la domination de deux jeunes gens et la victoire de Andrés Domenech Peralta de la dernière manche et du général. Les mouvantes cérémonies de clôture se déroulent devant le Paradise Village Amphitheater à deux pas du terrain de golf. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.